L'invité du jour sur Sherry FM 106 Bonjour et bienvenue sur Sherry 106 FM pour cette interview consacrée à Mirachop qui est l'association des commerçants de Miramas et pour cette occasion nous recevons donc Jérémy Abdilla. Bonjour Jérémy. Bonjour Bastian. Merci à vous de nous accueillir dans vos locaux. Alors dites-nous un peu plus sur Mirachop. Je travaille depuis un an et demi pour cette association de commerçants donc en tant que manager de commerce. Donc Mirachop existe depuis une dizaine d'années à peu près donc c'est l'association des commerçants de Miramas. Pas mal développée depuis l'arrivée du village des marques en 2017 ce qui a permis grâce à une forte subvention à ce village des marques par rapport au manque à gagner d'embaucher un manager de commerce tel que c'est le cas pour vous. D'accord donc vous êtes salarié de l'association. Il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas sur les autres associations. C'est plutôt rare. C'est une particularité. Je dirais qu'on est à peu près une vingtaine au niveau national comme ça à être entièrement dédié pour les commerçants adhérents de notre association. On a une soixantaine d'adhérents à l'heure actuelle des petits commerces de proximité. Et donc quelles sont les actions que vous mettez en place durant l'année ? Alors déjà préalablement à leur installation. Donc on aide tous les porteurs de projets. Donc on les aide à s'installer en leur permettant de trouver un local et d'effectuer toutes les démarches que ce soit par rapport à l'enseigne, à l'occupation du domaine public, etc. Une fois qu'ils sont arrivés, on les aide dans leur développement, soit en les accompagnant individuellement en fonction des besoins. Là par exemple, ce qui est lié au ramassage des déchets, c'est quelque chose qui nous occupe pas mal. Et à côté de cela, on met en place aussi pour eux des opérations collectives à travers des animations, que ce soit pour la plupart des fêtes commerciales, comme Noël, comme la Saint-Valentin, comme Halloween, etc. On fait aussi pas mal de choses, surtout ce qui est fête des maires, fête des pères, etc. pour essayer d'animer le centre-ville et d'attirer le plus possible de clients et de prospects dans les commerces. Ok. Et d'ailleurs, je crois qu'à Noël, il y a eu d'ailleurs une offre mise en place. Alors déjà, on a fait une journée d'animation dans ce qu'on a appelé le Noël des commerçants, qui avait lieu début décembre, afin, comme je le disais, de booster un peu le trafic en centre-ville. Et à côté de cela, pour pas juste attirer les gens dans le centre-ville, mais aussi les faire entrer dans les commerces, voire même les faire consommer, on a mis en place un jeu en échange d'un achat qui permettait à deux gagnants par magasin de remporter chacun un bon d'achat de 25 euros dans la soixantaine de commerces adhérents. Et d'ailleurs, pour la Saint-Valentin, je crois que vous avez mis aussi une offre en place. Histoire de proposer de la récurrence, on a remis en place le même principe de petit jeu de la Saint-Valentin, qui a débuté le 1er février et se poursuit jusqu'au 14 février au soir. Donc le principe, là aussi, en échange d'un achat, vous avez le droit à un petit bulletin de jeu qui permettra à deux personnes par commerce de remporter chacun un bon d'achat de 25 euros à valoir dans le commerce où il a été remporté. Et donc, on a 57 commerces qui participent exactement, ce qui fait un total de 2 800 euros. Et d'ailleurs, parmi les autres actions que vous mettez en place tout au long d'année, je crois qu'il y a aussi des chèques cadeaux ? Effectivement, on vend des chèques cadeaux. À Noël dernier, comme sur les Noëls précédents, il y a eu quasiment 40 000 euros de mis en circulation à travers la mairie qui nous a acheté ces chèques cadeaux pour ces agents municipaux et à travers le CCAS qui en a fait de même pour les seniors, on va dire, les moins fortunés de la ville. Donc, chacun a reçu une somme d'argent qu'il pouvait dépenser uniquement dans les commerces locaux. C'est important pour nous parce que, voilà, on pense que plutôt que d'acheter sur des sites Internet comme Amazon, par exemple, où Jeff Bezos ne reviendra pas forcément derrière dépenser l'argent ici, il vaut mieux faire en sorte de dépenser chez nos commerçants et que ça participe à une circulation monétaire locale. Donc, comme il vient de le dire, c'est important. Faites travailler vos commerçants, consommez local. Merci, en tout cas, Jérémy, pour cette interview. Merci de nous avoir reçus et on souhaite une bonne journée à tous nos auditeurs de Chéri 106 FM. Et très bonne Saint-Valentin. Et bonne Saint-Valentin. L'invité du jour L'invité du jour sur Chéri FM 106